Gout morgen, Ali, Yiden ! L'études de aujourd'hui sont les Lunich Mat, Rivka Batzara, R'ajem prihal Batzara, R'ajem prihal Batzara, Yosef Reb benemassim, Hazara Bat Mazal Tov, Shishportish Giyakov Benulon, Shkha Djaaj Chaymelio Ben Shalom Luski Si vous souhaitez, vous aussi ! Deuxième prochaine étude de Mishnah, Contactez-le 5 Minutes Eternel Nous étudions, Bava Matrah, Perek, Dalet, Mishnah, Dalet ! La mochere te chazer ! Machar, batim borot, chichinu me'avot Aval, lo eta me'talterin Nouvelle Mishnah sur le même principe, lorsque je vends une grande chose, je vends plein de petites choses annexes avec cette grande chose, mais pas des choses qui sont indépendantes, et toute la complexité c'est de définir exactement quand oui, quand non, et là on continue avec un nouveau cas de figure. Jusqu'à maintenant on va parler de celui qui vendait une maison, qu'est-ce qu'il inclut dedans, et maintenant on va parler de celui qui vend une cour. Celui qui vend une cour, il a vendu les maisons, les puits, c'est une sorte de tranchée, quelque chose que je déduis, peut-être que c'est concrètement plus pratique pour abreuver les animaux, où il y a des sortes de conteneurs, d'eau, où il y a des sortes de conteneurs, d'eau, où il y a des sortes de conteneurs, mais par contre il n'a pas vendu les biens mobiliers. Par contre s'il a dit je te vends la cour et tout ce qu'il y a dedans, alors il aura vendu même tous les biens mobiliers qui sont dans la cour, on va préciser tout ça bien sûr, d'abord juste, je m'inquiète de mon devoir de lire, traduire, Quoi qu'il en soit, il n'aura pas vendu le bain, la douche, le bain, et pas le présoir chez Betocha qui sont dans la cour. Et là, on s'arrête et on explique. D'abord, la vie à l'époque, on vivait beaucoup dans les cours. Il y avait les maisons, c'était l'endroit très intime où on mangeait, on dormait, mais la plupart des utilisations qu'on peut faire à la maison, on les faisait dans la cour. C'était comme ça à la vie à l'époque, peut-être parce qu'il faisait chaud dans les maisons, je ne sais pas exactement, je ne sais pas tellement beaucoup. Là finalement, c'est important de comprendre ça même pour les lois de Hérouvin, dans Shabbat, pourquoi on peut porter dans les cours mutuels, en copropriété, c'est important pour les lois de Chanukah, pourquoi est-ce qu'on allumait dans la cour, ça parle beaucoup pour expliquer un petit peu cette vie. Dans la cour, il y avait une cour où là-bas, on lavait le linge, il y avait plein de travaux domestiques qu'on faisait beaucoup plus qu'à notre époque, où aujourd'hui on appuie sur des petits boutons et on achète les choses déjà toutes prêtes. On lavait le linge notamment, on devait faire des tas de choses. Donc la vie concrètement se passait dans des cours qui étaient parfois, souvent même, en copropriété, avec d'autres voisins, on se la partageait. Il y avait des règles de priorité, tout ça, comme on a déjà évoqué les écririas. Et donc plusieurs maisons ouvertes. Alors maintenant, j'avais moi, j'étais propriétaire de plusieurs maisons dans une même cour, je les louais à des personnes et tout ça, et j'ai vendu à quelqu'un cette cour. Alors là, le chien va nous dire, ah, tu vends une cour, cette fois-ci, tu es plus large que celui qui vend une maison. Lorsque tu vends une maison, tu te restreins à l'utilisation petite de la maison. Bon, manger, dormir, et le strict minimum. Par contre, dans une cour, ah, dans une cour, alors là, c'est plus fréquent, par exemple, on a dit laver le linge, on a dit abreuver des animaux. Donc, dans une cour, on entend qu'il y a tout de suite, il y a de l'eau qui est présente dans une cour. C'est pas de l'eau qu'on mène à l'extérieur. Il y a donc un puits. De ce fait, tacitement, lorsque je te dis que je te vends la cour, je te vends donc tout le potentiel immobilier pour pouvoir faire ces utilisations de cour. Donc, je te vends un puits. Je te vends avec le puits. Je te vends avec, bien sûr, les maisons qui sont ouvertes dans la cour. Ouais, vous entendez ? Puisque je prends, vous comprenez, puisque je prends un mot plus large, où la consonance, elle est plus large, où l'utilisation du mot court, il est plus vaste. D'accord ? Il s'étend à plus de fonctions. De ce fait, je te vends plus de biens immobiliers qui vont te permettre toutes ces utilisations. C'est le principe. Ouais, je... J'ai agrandi le zoom, enfin, j'éloigne le zoom, où on a une vue plus large. Donc, je te vends la cour, la michelin nous dit, tu vends dans ce cas-là, borot, les maisons, les puits, les... D'accord ? Tout ce qui peut y être. Par contre, il y a des choses que je ne te vends pas. Des choses qui sont déjà plus liées à la cour. Alors là, qu'est-ce qu'on va définir qui est plus liée à la cour ? Puisqu'on avait l'usage de tout faire dans une cour. Eh bien, le principe, il est simple. Allez voir comment ça se passait dans les cours à l'époque. Et vous verrez que pas toutes les cours ont une douche, par exemple. Il y a des fois où on se partage un bain public avec cinq cours en même temps. De ce fait, si moi, dans ma cour, il y a le bain public, je te vends une cour, je ne t'ai pas vendu le bain public. Parce qu'un bain public, ce n'est pas une fonction intrinsèque à une cour spécifique. C'est plus général de ce fait, s'il y avait... Ouais, le principe est clair. La même chose aussi avec le pressoir. On se partageait un pressoir. D'accord ? Si on veut dire maintenant, je ne sais pas, moi, donc dans une cour, qu'est-ce qu'on fait, on avait l'usage, là-bas, il y avait le fourneau, où là-bas, on faisait cuire dans la cour. Ça dégageait plein de chaleur, il fallait que ce soit aéré. On le mettait dans la cour. Alors dans ce cas-là, quand je te vends une cour, je te vends le fourneau. De toute façon, même quand je te vends de la maison, je te vends le fourneau comme on l'apprend dans le Mishnah. Mais le principe, d'accord, on a compris l'idée ? La règle, de manière générale, on définit qu'est-ce qu'une cour spécifique est censée faire, que tout le monde fait, et que sans ça, c'est une cour mauvaise. Et tout ce qui est... C'est une cour pas pratique, d'accord ? Ça existe des maisons où il n'y a pas de toilettes à notre époque. Ça n'a pas encore existé. Selon le même principe, ça existe des cours où il n'y a pas du tout de puits. Mais en tout cas, de manière générale, lorsqu'il y a un puits dans une cour, c'est pour rendre la vie dans la cour plus pratique. Par contre, lorsqu'il y a une douche dans une cour, à l'époque, peut-être qu'aujourd'hui ça changerait. Bien sûr, aujourd'hui... C'est-à-dire, même il y a peut-être 300 ans, où nous supposons que maintenant, chaque cour, on se soucie qu'il y ait une douche, comme ça, on ne se promène pas avec la serviette sur le dos dans la rue, mais on reste ça dans notre cour personnelle. De ce fait, il faudra changer la règle de la Mishnah et dire qu'on aura vendu la douche, le bain public. Ce ne sera plus un bain public, ce sera des toilettes, d'accord ? Le principe est clair. Maintenant, on a fini toute la première partie de la Mishnah. Et on atterrit ensuite avec le dernier avi, qui est en soi-même original, mais on va apporter une précision importante, c'est une marquette qu'on verra dans le prochain père, si je ne me trompe pas, avec Rabbi Youda, d'Ami Maudim. Rabbi Eliezer enseigne celui qui vend une cour. Lui, il n'aura vendu que l'espace de la cour, pas les maisons, peut-être les puits, je ne sais pas s'il les inclut, je ne pense pas non plus. Oui, je ne l'ai pas vérifié ce qu'il n'a pas rendu depuis, mais en tout cas, lorsque je te vends une cour, et la française du Khatsara Mishkan, dans le Mishkan, il y avait la cour, et il y avait le Kodesh Shabodashim, et le Mishkan lui-même. Et lorsqu'on parle de la cour, on parle juste de ce qu'on appelle nous la cour, à notre époque, parce qu'on joue au football. D'accord ? Si je te dis, viens dans ma cour, ça veut dire, viens surtout, pas chez moi, viens juste jouer au foot, dans ma petite cour. D'accord ? Comme ça, ça se passe. C'est le principe de Rabi Eliezer, lorsque l'on vend une cour, donc l'Omahar El-Avira Shabodashim, il n'a vendu que l'espace. Là, selon Rabi Eliezer, le principe, il sera, tu restreins au minimum, ce que le mot inclut, ce que la, d'accord ? Ce que le terme inclut au strict minimum. Il y a, sur cela quand même, un principe important à introduire, une question que vous devez sûrement vous soulever, de temps en temps, mais je ne comprends pas. Les choses, elles ont un prix. C'est-à-dire, si je veux vendre une cour, ça coûtera 500 000 shekels. Si je te vends une cour avec 4 maisons ouvertes dedans, ça coûtera 3 millions de shekels. Il y a quand même des mesures, je ne sais pas, c'est une question importante à soulever. C'est que les choses, elles ont un prix. Donc, regarde, si je t'ai dit que je te vends une cour à 3 millions de shekels, c'est sûr que je ne t'ai pas vendu un espace pour aller jouer au foot. De 40 mètres carrés, ce n'est pas logique. Alors, sur ça, ça touchera à une discussion qu'on découvrira plus loin. Il y aura effectivement une discussion de ce qu'on appelle Damim Maudim ou Lodamim ou Damim Enan Maudim. Damim, c'est l'argent, la valeur. Maudim, le prix à payer. Maudim, c'est qu'ils font savoir. Est-ce que la valeur est un paramètre qui va nous permettre de considérer ou non ? Sur ça, il y aura une discussion essentielle. À savoir, il y aura l'avis de Rahamim qui nous dira je ne sais plus l'avis de qui. C'est-à-dire, attendez une seconde que je ne dise pas de bêtises. Je ne sais plus. Je crois que c'est Enadam Maudim Raya. Il y aura un avis qui nous dira que l'argent n'est pas la preuve. Il y a des règles. Ça dépend, en fait, des il-chod de Onaa qu'on avait appris dans le Baba Metsiya dans le 4ème Pérec. À savoir, quand je te vends quelque chose à un prix très cher, est-ce que tu as le droit de revenir annuler la vente en disant que tu t'es fait arnaquer ? Ou est-ce que je peux te dire non, moi, c'est le prix que ça valait ? Moi, mon livre, ce livre-là, il est très cher. Je donne mes cours de Micheneyat tous les jours grâce à ce livre. Aujourd'hui, même si en magasin il coûte 40 shekels, il a une valeur sentimentale de 150 shekels. Donc, si je te vends 150 shekels, c'est son prix. Selon ce même principe, est-ce que je pourrais prétendre que la cour, elle a un prix, certes, ça coûte 500 000 shekels quand on la vend, mais moi, cette cour, elle est tellement chère que pour moi, elle coûte 3 millions de shekels. Et de ce fait, je te la vend ce prix-là. Il y aura un avis qui nous dira « En adamim rahia » et un avis qui nous dira « Damim rahia ». La valeur que tu, qu'on a fixée, c'est un paramètre qui va déterminer, qui va nous dévoiler dans l'intention de ce que tu as vendu ou non. Ce serait une discussion. En l'occurrence, ça a rapporté tout ça dans notre site Yom Tov. On aura l'occasion de nous revoir à Bézat Hashemi. On fait maintenant le bar tenura « Makhara tabatim » Donc celui qui vend une cour, il a vendu les maisons « Abtukhim nekhatser » qui sont ouvertes dans la cour. Ou « Borot, Shikhim, ou Me'arot » Et les puits, les puits en forme de tranchée, ou Me'arot, les... D'accord ? Les sortes de Me'arot. « Shebetov abatim » qui se trouve à l'intérieur de la maison ou dans les cours. « Ve'afal gav d'amukher b'ayt lomachar bor shiachomara » Bien que de manière générale, on t'a appris dans la première Mishnah ou dans la deuxième Mishnah que lorsque je te vends une maison, je t'ai pas vendu le puits, toutes sortes de puits. « Le gabéchatser » par contre, lorsque je te vends une cour, elles sont cependant, elles sont incluses tacitement avec elles. « Benkach » ou « Venkach » quoi qu'il en soit, « Afilomachar » « Kolmachar » même s'il lui a dit que je te vends tout ce qu'il y a dedans. Ouais, parce qu'on avait vu le quart intermédiaire, c'est lorsque je dis « Je te vends la cour » et tout ce qu'il y a dedans. Donc je t'ai inclus tous les biens mobiliers qui s'y trouvent. Attention, selon le même principe de la Mishnah précédente, quel type de biens mobiliers et les biens mobiliers qui sont nécessaires pour rendre usagés facilement cette cour. Si par exemple, il y a un seau avec le puits, alors je t'aurais vendu le seau. S'il y aura de corps, on a dit qu'on fait des lessives dedans. Donc s'il y a toutes sortes de biens mobiliers pour rendre pratique la lessive, je te les ai vendus. Les cordes à linge, je ne sais pas, les étendeurs, tout ça, ce sera vendu. Par contre, si j'ai laissé mes chaussures dedans, je ne t'aurais pas vendu mes chaussures parce que les chaussures, elles n'ont pas de rapport avec la cour. Tout ça, c'était dans le Mishnah précédent. Ensuite, même si je t'ai dit que je te vends tout ce qu'il y a dedans, la Mishnah nous enseigne, je ne t'aurais pas vendu le bain public. Ce que je vous ai expliqué à l'oral, ça va porter dans le Tosot Shem Tov au nom du Nlim Ké Yussef. Vous voyez l'histoire de dire qu'une douche, ça se partage entre plusieurs cours, donc ce n'est plus intrinsèque à une cour. La Kha ne sera pas fixée comme Ravie Lezer qui nous dit que quand je te vends une cour, je ne t'ai vendu que l'espace, mais ce sera comme Ravie Lezer, je t'ai vendu tout ce qu'il y a dedans et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de As-Lakha, Koltou, Salah.